Toujours pour essayer de mettre un peu les pieds dans le plat, mais un plat c'est quand on cuisine, c'est de bon enloi. Il ne faut pas confondre bio, local, il y a des gros amalgames qui sont faits notamment par les grandes surfaces pour essayer de toujours vous vendre ce que vous cherchez, en tout cas si vous courez ce genre d'endroit. L'avantage d'une ruche par exemple, c'est que l'acte de vente, de production et vous après, c'est sur la confiance. Alors à un moment donné on dit il vous faut connaître, il vous faut savoir, mais comment voulez-vous faire confiance ? Bon là par exemple, Franck fait le trait d'union et enfin je ne sais pas pour les autres mais pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne avec Myriam, je peux dire que nous avons été choisis, entre guillemets. On n'est pas venus en disant, on fait du safran, bon ben super, fout tes trucs dans la machine, ils choisissent, ils payent et puis tu viens vendredi, c'est distribué. On est allé chez eux, ils ont goûté, ils ont apprécié ou ils n'ont pas apprécié, ils ont dit oui ou ils ont dit non. Et après donc il y a un rapport de confiance et après lui ayant fait ce trait d'union, mais vous vous pouvez et je vous enclin à faire l'effort chaque fois que vous venez donc de ne pas faire la queue pour avoir votre sac mais de faire le tour de tout le monde, de poser des questions, de goûter quand il y a des choses à la dégustation. C'est gratuit, profitez en prenez deux minutes, deux minutes vraiment pour le faire. C'est un respect pour vous, pour nous, pour Franck, pour tout le monde. Ça c'est important cette confiance parce que l'exemple personnel, mes beaux-parents ont des producteurs de porcs derrière chez eux, ils sont dans le Tarn. C'est donc hyper local, c'est à 500 mètres. Il y a à peu près 500 porcs en batterie. C'est local, c'est idéal, mais c'est pas bio du tout. Donc c'est vrai que bio pour moi c'est nécessairement local parce que si ça fait dix fois le tour de la terre, je vois pas où il y a le bio puisque en poids carbone, ça commence à peser lourd. 40 km, c'est local, on est bien d'accord. Là, ça fait pas le tour de la terre. J'ai parlé du tour de la terre. Voilà. Mais parce que, par exemple, la grippe arrive et qu'il nous faut des vitamines C, chercher de l'acérola qui vient de je sais pas où, de Chine, même bio, mais bouffer des physalices ou des gratte-culs, les cynonrodones, des aiglantiers, c'est encore plus chargés en vitamines C et là, vous pouvez les avoir devant la porte. Mais connaissez le producteur. C'est ça que je veux dire. Connaissez le producteur. Donc soyez curieux, demandez-lui et après, vous pouvez lui faire confiance. Et lui, comme il sait qu'il a votre confiance, s'il a envie de vous trahir, c'est plus difficile parce que le genre humain reste quand même le genre humain.